Mesdames et messieurs, bonjour. Ce scandale d'homosexuel à Oxfam et la riposte du frère du président Macky Sall dans l'affaire Petro Team occupe l'essentiel des journaux parus ce l'année 8 juillet 2019. Dans Rémi Quotidien, l'on nous apprend que l'un des agents d'Oxfam qui a été limogé, il dit tout dans cette promotion de l'homosexuel à Oxfam. L'ONG qui impose à ses agents de respecter sa nouvelle politique selon Rémi Quotidien pour la promotion des homos. Eliman Khan, un des cadres de l'ONG viré pour son refus, lui, il a publié selon Rémi Quotidien une lettre d'explication. Et la tribune voit Oxfam qui passe à l'acte avec ce soutien des homosexuels au Sénégal. Ce quotidien nous fait part aussi de ces menaces de l'ONG mondiale contre ses agents récalcitrants. Parmi eux, Eliman Khan qui nous présente sa lettre qui aujourd'hui confond l'ONG mondiale. L'Observateur de son côté fouille plus loin dans les dessous du scandale homosexuel à Oxfam. Eliman Khan, dans ce quotidien, est ce genre que la communauté gay veut lui imposer son leadership. Et Maman Targué de l'ONG Jamra, toujours dans l'Observateur, nous révèle que Oxfam a un agenda caché avant de nous faire part de ce que le chanteur Walisek lui a dit à propos de son t-shirt pro-gay. Autre sujet traité par les journaux ce matin reste l'affaire Petro Team qui revient encore dans les kiosques sénégalais. Revenant dans le réunir quotidien, l'on nous apprend qu'à l'Untine, le directeur d'administration internationale en Afrique de l'Ouest, il réclame une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Et c'est pour entendre Maître Ouad et Macky Sall, toujours pour faire la lumière sur l'affaire Petro Team. Ce quotidien du groupe Romand Consulting qui revient aussi sur cette faible mobilisation ce week-end à la place de l'obélisque de la plateforme Art Luneboc qui annonce même une plainte contre le préfet de Dakar. Et on retrouve l'affaire Petro Team dans l'Observateur. Dans ce quotidien, le frère du président Sall, il se dit être victime du plus sale complot de l'histoire du Sénégal. Elle est même à l'Ussal, il occupe aussi la une de l'Asse quotidienne. Là, l'on nous apprend qu'il déballe même en soutenant que les gens du palais, ils financent des opposants pour que la polémique continue. Le frère du président, il ne reste pas là car il veut coûte que coûte, solder ses comptes avec ses ennemis proches du président Sall. Vox Populi nous présente aussi le maire de Gigiouaï, lui qui accuse les proches du président Sall de payer des opposants pour l'attaquer. Dans ce quotidien, l'ex-patron de la caisse de dépôt et consignation, il rassure même qu'il n'a aucune ambition d'être candidat à la prochaine présidentielle de 2024. Enquête quotidienne parle de contre-offensive d'Alu Sall, le maire de Gigiouaï qui s'est violemment pris hier lors d'une réunion interne avec les jeunes de l'APR à certains responsables de l'entourage de son frère qu'il accuse d'être derrière ce scandale du pétrole et du gaz. Et Alutine, qui revient dans ce quotidien, essaie pour nous parler encore de cette persistance du scandale sur le pétrole et le gaz. Et dans ce quotidien, le fondateur d'Africa, John Sainte, il incrimine la présidence sur ses communications fondées sur les dénis, souvent sur le mensonge et pratiquement sur des artifices. Et sur ça, trouve que c'est tout fou, toutes ces contradictions insérées au sommet de l'État sur la gestion du pétrole et du gaz. Et pendant ce temps, Alutine, lui, s'intéresse à ce coup de balai de mimi au Conseil économique et social. Ce quotidien nous révèle que la nouvelle présidente du CSO a mis fin à toutes ces pagailles qui régnaient dans cette institution en remerciant tout le personnel de son cabinet et autres chargés d'émission. Dakar Times, de son côté, s'intéresse à ce douzième sommet de l'Union africaine tenu hier à Niamé et qui prend fin ce lundi même. Cette rencontre, selon ce quotidien, a été marquée par les adhésions du géant nigérien et du Bénin à l'accord de la zone de libre-échange. Ce quotidien de Dakar Times nous révèle aussi que désormais, avec un marché de 1,2 milliards d'habitants, les pays africains pourront commercer entre eux. Terminons à présent avec les quotidiens sportifs, record d'abord, qui donnent la parole ce matin à l'attaquant des Lyons, Maïdjagne. Il soutient dans ce quotidien que le Bénin, notre prochain adversaire, ne peut pas nous arrêter. Ce quotidien que nous apprend aussi qu'Ismaï Lassar, victime d'une élongation, il est incertain contre le Bénin. Le stade quotidien, lui, s'intéresse déjà au ballon d'or et voit Sayoumane qui a le champ libre puisque Mohamed Salah, lui, il s'est écroulé dans cette compétition africaine. Voilà mesdames et messieurs qui m'affrontent à ce tour du kiosque sénégalais paru ce lundi 8 juillet 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.